Quelques mots, j'en vais s'en placer sur Canal+, l'émission Le Supplément et l'incident en plateau sur vos histoires de PV. Vous avez déposé plainte pour diffamation ? Ah oui, alors, bon, c'est pas du tout spécifiquement pour Anne-Sophie Lapix, mais j'avais eu l'occasion dans l'émission, qui a été au final peu regardée en dehors de cette histoire de départ et d'arrivée, pu saluer plutôt la qualité de l'émission d'avant. Oh, ça ne me met pas vos différends avec Canal ! Mais je vous remercie néanmoins ! Non, mais en plus, d'une part, c'est très sincère, je me souviens d'une interview avec Marine Le Pen, qui était très, pas seulement offensive, mais très argumentée sur le fond, et je pense que c'est ça le propre d'une émission politique. Et c'est vrai que... Ça peut être aussi de demander des comptes aux élus. Oui, mais je n'ai pas de problème pour rendre des comptes. D'ailleurs, moi, j'ai rendu des comptes, c'est transparent, et quand on dit des choses fausses et qu'on ne cherche pas à vérifier, eh bien, on a des... Alors, attendez, la diffamation, c'est contre qui ? Contre les journalistes ou contre Michel Saban, la vice-présidente ? Socialiste de la région Île-de-France, qui, dans cette émission, on l'entendait, disait, bah non, les PV n'ont pas été entièrement payés. Eh bien, les choses sont très simples, puisque le droit et les faits sont en ma faveur. Eh bien, mon avocat, maître Emmanuel Piera, m'a recommandé de faire les choses dans les formes. Donc, une procédure en diffamation contre X, parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y aura un juge d'instruction qui sera nommé, qui fera les choses de façon diligente et de façon très formelle. Il y aura donc ensuite des mises en examen, etc. Et qu'est-ce que vous en attendez de cette pensée dure ? Eh bien, tout simplement que je suis horripilé de deux choses. D'une part, des gens qui mentent, parce que ça, c'est pas bien. Des gens qui mettent en cause ma dignité et mon honneur. Mais il suffisait de dire ils mentent, non ? Non, 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 parce qu'à un moment, c'est pas normal, je vais vous dire, c'est pas normal. Dans une émission, si je peux faire... Vous contestez les questions ? Non, non, pas du tout. Il suffisait d'apporter les réponses, non ? Non, 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 il n'y a pas de questions. Moi, j'ai déjà apporté des réponses le 6 janvier aux mêmes questions. Vous voyez, je réponds là, j'espère que je n'aurai pas besoin de re-répondre là, parce que si à chaque fois que je débarque quelque part, on m'en repasse les places, et j'ose dire... Et si vous l'aviez dit sur le plateau, ça serait terminé en 3 minutes ? Parce que moi, j'en ai assez de ces méthodes-là, je ne vous dis pas ça pour vous, M. Cohen, qui consistent, comme dans une émission comme celle de Canal, à passer 6 jours avec vous, à peu près à vous poser toutes les questions possibles et imaginables, quand on passe 6 jours avec quelqu'un. Et je suis sur ce sujet, où il était si facile de me demander les documents que j'ai transmis à mon avocat, qui sont dans mon bureau, dans un petit tiroir, qui authentifie ce que j'ai dit déjà le 6 janvier, nous sommes le 30 avril. C'était si facile qu'on passe 6 jours avec ça, et que ce M. Bermain se fait... Non, 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 non... Mais c'était aussi facile de dire que c'est faux, je démence, j'ai payé. Eh bien moi, je vais vous dire, en plus, j'ai compris un peu comment ça se passe, chacun se tire un peu la bourre dans les boîtes de prod, on prend les marchés en racontant et en cherchant un petit peu plus la polémique, le petit excès. Non, 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 je le dis très... Oui, je sais, ça me déplait, parce que... Non, 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 mais je cherche à comprendre que vous y avez contribué à ces excès. Je l'ai dit d'ailleurs à ITD hier matin, je l'ai dit, c'est vrai que les journalistes, parfois, vous êtes franchement, parfois, encore plus corporatistes que d'autres professions. Eh bien, moi, je voulais dire un truc très simple, c'est que, eh oui, c'est comme ça, ça fait un petit débat, je ne veux pas faire Mélenchon, je vous le dis très calmement avec le sourire. Eh bien, hop, à un moment, ça suffit, ces méthodes-là, donc moi, je porte plainte, je pense que, voilà, ça sera assez facile de démontrer que j'ai raison, puisque le 6 janvier, j'ai fait des chèques et que j'ai réglés, des PV de stationnement, d'ailleurs, d'il y a 5-6 ans, à une période où, manifestement, personne n'allait payer, mais ce n'est pas excusable, quand même, etc. J'aurais été, finalement, le seul de toutes les collectivités à payer, mais enfin, c'est comme ça, et ça m'apprendra, et c'est bien fait pour moi. Mais, à part ça, eh bien, c'est la question de la parole donnée, des faits, qu'il suffit de vérifier, et moi, ma parole est contre pour moi, et mon honneur aussi.